Hello tout le monde c'est Charles Coucou tout le monde c'est Ava On espère que vous allez merveilleusement bien Comme toujours Comme d'habitude Aujourd'hui suite aux sneakers Suite au Kinder Bueno Au Kinder Bueno Je voulais voir si Ava suivait Si vous suiviez également On va vous faire Et c'était la suite Logique Le Bounty Ce gâteau que vous avez kiffé toute votre vie Ah non mais franchement Le Bounty c'est chocolat Noix de coco Point barre Point barre Et nous on a mis Sazam On a tout changé On a suivi les saveurs On a gardé le chocolat On a gardé la noix de coco Et on vous a fait ça Là vous avez l'image Normalement vous avez l'image Donc qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur On vous a fait en base Une pâte sucrée Pour que vous ayez un petit peu de croustillant La dégustation Contrairement au Bounty Qui sera au cacao Ensuite on aura une mousse Mais ultra légère Et régressive Qui sera au chocolat au lait Et en insert Vous aurez cette pâte à Bounty Je sais pas exactement définir ce que c'est Mais c'est vraiment la masse que vous avez à l'intérieur du Bounty Avec deux petites feuilles en chocolat Qui seront là pour rajouter du craquant à la dégustation D'ailleurs on remercie notre ami Les gâteaux de Larceau Ou alors Olivier Du meilleur pâtissier Qui nous a aidé à trouver cette recette justement Pour faire la pâte Bounty à l'intérieur Donc je pense que vous allez adorer Et on termine le tout avec un glaçage miroir au chocolat noir Qui sera théoriquement brillant, lisse et sans bulles Et on va finir ce gâteau avec une déco hyper intéressante Que peut-être vous n'avez jamais vue Avec une ganache montée à la noix de coco Donc il y a quand même un petit peu de travail Mais le résultat en vaut vraiment la chandelle Je pense On commence dès maintenant avec pâte à Bounty Vous allez voir très intéressant Dans un bol vous mélangez la coco râpée Avec le blanc d'œuf Le sucre semoule Et la purée de coco Vous mélangez ça à la maryse tranquillement Jusqu'à ce que vous obteniez une espèce de pâte Que vous allez étaler sur un tapis en silicone Ou une feuille de papier sulfurisé Vous l'étalez sur environ 1 cm d'épaisseur Alors là vous la tassez légèrement Et vous la passez au four à 180 degrés Pendant un petit peu moins de 10 minutes Une fois qu'elle est légèrement colorée Vous la sortez de sa plaque Et vous allez emporte-piécer A l'aide d'un emporte-pièce Dont la taille sera en description Des jolis petits cercles De cet insert coco Une fois qu'il est refroidi On le récupère et on le réserve On va continuer avec le tempérage du chocolat Alors si vous n'avez pas la foi De tempérer votre chocolat Ne vous inquiétez pas Prenez votre pâte à Bounty Une fois qu'elle est cuite Votre petit cercle Et venez juste la tromper Dans du chocolat Ça fonctionnera aussi très bien Il n'y aura peut-être pas Ce même croquant Qu'on peut avoir avec la coque de Bounty Mais ce sera très bien Mais ce sera très bien Alors vous avez deux solutions On commence par faire fondre Du chocolat au lait Entre 40 et 45 degrés Une fois que c'est le cas On le mélange tranquillement Pour le faire redescendre Entre 33 et 34 degrés A ce moment là On ajoute le micro Donc le beurre de cacao En poudre On mélange jusqu'à Incorporation totale Une fois que le mélange passe en dessous Des 30 degrés On peut étaler le tout Sur une feuille de papier guitare Sur environ 2 mm d'épaisseur A l'aide d'une palette Une fois que ce chocolat Est bien étalé Comme ici On attend qu'il devienne mat A ce moment là On dit que le chocolat est pâteux Et on peut l'emporte-piécer Sans problème On laisse le tout 10 minutes au réfrigérateur Et on récupère nos cercles Maintenant on va faire Cette mousse au chocolat C'est une bavaroise au chocolat au lait Et puis on va pouvoir couler Ce petit entremet On commence par hydrater La gélatine Avec de l'eau bien froide Pendant 20 minutes Au réfrigérateur A côté de ça Dans un cul de poule On va mélanger Le jaune d'oeuf Avec le sucre semoule On mélange bien Pour que ce soit bien homogène Pendant une vingtaine de secondes Assez fort Et dans une casserole On verse la crème liquide Avec le lait Et on va chauffer le tout Jusqu'à un petit frémissement Une fois que le lait est bien chaud On en verse la moitié Sur le mélange jaune et sucre Et on mélange bien vivement Pour ne pas avoir de grumeaux Puis on remet le tout Dans la casserole Et sur un feu doux On va faire monter tranquillement En température Le mélange Jusqu'à 83-84 degrés Jusqu'à obtenir une cuisson A la nappe Comme ici Puis on va verser Ce mélange en 2 à 3 fois Sur le chocolat fondu On émulsionne bien En faisant des petits cercles Au centre du cul de poule Voilà on verse la totalité On mélange bien On ajoute notre gélatine Bien hydratée Tant que le mélange est bien chaud Idéalement le mélange Est en dessous des 70 degrés Et une fois que cette gélatine Est totalement fondue On réserve sur le côté Et pendant ce temps là Dans un cul de poule bien froid On monte la crème en chantilly Une fois que notre mélange Est aux alentours des 45 degrés On met un premier tiers De notre crème fouettée A l'intérieur du mélange Et on l'incorpore au fouet Le reste de crème fouettée Doit être incorporé A la maryse Tranquillement Pour garder un maximum d'air On incorpore donc Le reste de crème En plusieurs fois Jusqu'à totale incorporation Et voilà Notre bave à oise est prête On peut la mettre Dans un pichet Enverser la moitié Dans nos moules Qui encore une fois Passeront dans la description Mettre un premier palet de chocolat Notre insert coco Un deuxième palet de chocolat Et on termine avec de la mousse Jusqu'à hauteur Une fois qu'on a fait ça Dans tous nos petits moules On peut placer le tout Au congélateur Pendant 4 heures minimum On se lance maintenant Dans la ganache montée Parce qu'elle va avoir besoin De temps de repos On vous explique tout ça Juste maintenant On commence par étaler La coco râpée Sur un tapis Sulphurisé Ou en silicone Et on met le tout A torréfié 10 minutes A 160 degrés Une fois que cette coco Est bien blonde On la réserve On hydrate notre gélatine Avec de l'eau bien froide Pendant 20 minutes Au réfrigérateur Avant de mettre Dans une casserole La crème liquide Et la coco torréfiée Ce mélange On va le faire chauffer Assez fort On y ajoute également La purée de coco Une fois qu'on atteint Un léger frémissement On stoppe la cuisson Et on la recouvre Pour que les savors infusent Puis dans un pichet On met du chocolat blanc fondu La gélatine bien hydratée Et notre crème à la coco Bien chaude Une fois que c'est mixé On ajoute la crème liquide froide On mixe une dernière fois Et on réserve Dans un récipient bien large Au réfrigérateur Après l'avoir filmé au contact Pour éviter d'avoir une petite peau On réserve pendant minimum 4 heures Idéalement toute une nuit Voilà pour terminer On va se faire cette pâte sucrée au cacao Et on va monter le dessert On se retrouve juste après Pour la dégustation Presque pour terminer Parce qu'on va faire le glaçage miroir Mais on vous lance les dedans On ne l'avait pas fait encore ? Et non Dans un cul de boule On mélange le beurre bien pommade Très très mou Avec le sucre glace Ainsi que la fleur de sel Et on mélange le tout au fouet Jusqu'à obtenir Une crème sucrée Puis on peut ajouter La poudre d'amande Le jaune d'oeuf Idéalement à température ambiante Et on mélange une fois de plus Cette masse On la réserve Et sur le plan de travail On va venir faire Un joli petit tas de farine Et de cacao en poudre Qu'on va creuser Pour créer un puits Dans ce puits On met le mélange précédent Et à l'aide d'une corne Ou d'une maryse On va faire des mouvements De haut en bas Pour couper On appelle ça Couper la pâte Jusqu'à ce que la pâte Devienne complètement homogène Ne vous inquiétez pas On a l'impression Que ça ne va jamais devenir homogène Mais au bout d'un moment Ça le devient Cette technique permet D'éviter de travailler trop la pâte Et du coup D'avoir une pâte à tarte Qui soit parfaite N'hésitez pas à fraser A l'aide de la paume De votre main Pour éviter d'avoir des gruments On récupère cette boule de pâte Et on la met entre deux Feuilles de papier sulfurisé Pour l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur Cette technique évite D'avoir à fariner Notre plan de travail Et donc à ajouter De la farine Non nécessaire à la pâte On lisse bien On enlève le papier sulfurisé Du dessus Et on va en porte-pièce Des jolis cercles Dont encore une fois La taille sera en description Une fois qu'ils sont bien En porte-pièce On les met au congélateur Pendant 10-20 minutes Histoire de pouvoir Retourner la plaque Retirer le papier sulfurisé Et récupérer Très facilement Nos petits palets de pâte sucrée On les met immédiatement Sur un silpin Ou un papier sulfurisé A cuire Pendant environ 20-25 minutes A 160 degrés On hydrate notre feuille de gélatine Pendant 15-20 minutes Dans de l'eau froide Et dans une casserole On verse l'eau Le sucre semoule Et le glucose On mélange le tout Et on va faire chauffer A feu moyen fort Jusqu'à atteindre Les 103 degrés Puis dans un pichet On met le chocolat noir fondu Et le lait concentré Non sucré Sur lequel on va verser Notre sirop A 103 degrés On mélange le tout Au mixeur plongeant En faisant bien Les techniques Qui permettent d'avoir Zéro bulle Ceux qui ont des ateliers Virtuels Savent exactement De quoi on parle Une fois qu'on est sous les 70 degrés On peut ajouter La gélatine Bien essorée Et bien hydratée On mixe jusqu'à Incorporation totale On veut quelque chose qui soit Très lisse Très homogène Et on mixe jusqu'à ce qu'on ait Quasiment plus Aucune bulle Ça peut durer Une à deux minutes Quelques bulles vont remonter Ne vous inquiétez pas Elles vont partir Avec le repos On filme au contact Et on laisse reposer Plusieurs heures En attendant On va récupérer Notre ganache montée On la récupère Vous voyez Elle est bien froide Et on va la fouetter Ici à la main Mais vous pouvez la fouetter Évidemment au robot Puisqu'à obtenir Un joli bec d'oiseau Comme ici On la met en poche Médie d'une douille lisse De 20 mm Et on fait une boule Très généreuse De ganache montée coco Ce sera le décor De notre entremet Puis On la recouvre Entièrement De coco râpé Non torréfié Bien blanche Et on met au congélateur Jusqu'à complet durcissement En attendant On récupère Notre entremet Qui est bien congelé On les démoule tous Et on va venir Les déposer Sur une grille de glaçage Et on glace Avec notre glaçage Qu'on a réchauffé A 28 degrés Qu'on a remixé Si besoin Et on glace généreusement On récupère Notre entremet Sur la palette Et après avoir mis Dans le creux de notre main De la poudre de coco De la coco râpée On vient créer un petit collier À la base de l'entremet Pour parfaire le design N'ayez pas peur De prendre presque L'entremet dans votre main Et on va venir Et on va venir le déposer Sur la pâte sucrée On termine en ajoutant Notre petit décor congelé Qu'on peut déposer À la main On attend Une bonne demi-heure Que le tout revienne À température Et c'est prêt Ça fait peut-être prétentieux De dire que j'adore le visuel Mais c'est vrai Que j'adore le visuel Je suis désolé J'adore le visuel Est-ce qu'autant d'heures de travail Ça vaut pas le coup Une fois qu'on voit Ce que ça donne visuellement Franchement moi je trouve que oui C'est parti On y est On y est les amis Alors là qu'on me dise pas Que ça sent pas le bounti C'est cette pâte à l'intérieur La pâte à bounti à l'intérieur Le croustillant de la pâte sucrée Et la mousse Elle t'enveloppe le palais Elle est délicieuse Et la ganache Non vraiment C'est top Clairement pour moi On est dans le bounti 100% Et j'adore me dire Qu'on a fait tout ça A la maison Qu'on a pas un snack industriel On ne sait pas vraiment Ce qu'il y a à l'intérieur Exactement On ne sait pas vraiment Comment c'est fait On n'a pas le plastique aussi Avec l'emballage Quand on va acheter ça au supermarché Je trouve qu'il y a Beaucoup de points positifs A faire ces desserts Ces snacks industriels A la maison Et puis la fierté aussi Non mais c'est meilleur Et c'est meilleur En goût franchement C'est incroyable Si vos enfants Ou vous même aimez les bountis Ça Mais ça va être juste Vous allez sûr kiffer Et encore une fois N'hésitez pas Un petit peu simplifier la recette Si vous avez envie De prendre moins de temps Vous n'êtes pas obligé De faire un glaçage miroir Non Vous n'êtes pas obligé De faire la décoration Sur le dessus Il y aura juste un petit peu Au moins le goût de coco A vous de vous adapter Pour trouver aussi La recette qui vous plaît Si vous refaites la recette D'ailleurs Et que vous la publiez sur Instagram N'oubliez pas de nous mentionner On se fera un plaisir D'aller mettre un petit like Sur votre photo C'est toujours un bonheur De voir vos réalisations Et n'hésitez pas aussi A nous mettre un pouce bleu en l'air Ça nous aide énormément De notre travail Et aussi à vous abonner Et appuyer sur la petite cloche Pour ne pas louper Les prochaines vidéos Bien sûr Si vous avez rencontré Quelques problèmes Au cours de cette recette Ça peut être normal Si vous ne maîtrisez pas Toutes les bases de la pâtisserie C'est vrai que ici On est obligé d'aller très vite Comme c'est une vidéo YouTube On va commencer Nos ateliers virtuels Sont là pour vous On va voir vraiment Tout en détail Que ce soit sur les crèmes Sur les biscuits Sur les pâtes Sur les glaçages Ici vraiment Tout est regroupé Et vous pouvez avoir Toutes les connaissances Qu'il vous faut Avec ce qu'on vous met Juste en lien Dans la description Sur ce On vous laisse vous éclater Avec ce bounty Ou n'importe laquelle De nos autres recettes On vous souhaite De bien pâtisser On vous embrasse Ciao